Quand on arrive ici, quand on voit la ville, quand on voit la cité, c'est quelque chose qui marque pour la vie d'un comédien, parce que je trouve que c'est des endroits magiques en plus, le château Cantal, le grand théâtre, tout, et puis les pierres parlent, moi elles me parlent en tout cas. Je suis venu plusieurs fois, c'est passionnant parce que le cadre évidemment est unique. C'est très agréable ce festival, c'est toujours bien aimé, le public est chaleureux, ce sont des gens qui aiment le théâtre. Attends, il faudrait être fou pour ne pas aimer, pour moi c'est le plus beau festival de France. D'abord les lieux sont magiques, et à part Avignon, je ne vois pas un festival d'une renommée internationale aussi forte que celle de Carcassonne. Moi je me sens très très bien ici. Je suis de la région, donc c'est un peu un retour aux sources, et puis je suis très fière surtout de pouvoir présenter un spectacle dans cet endroit magnifique. C'est vrai que le décor naturel est très très beau et on est assez chanceux d'être là. Je trouve que c'est incroyable d'être dans un lien comme ça, devant ce château, avec les robots. Parce qu'on peut imaginer bien que quand cette fortress a été construite, on n'imaginait même pas qu'un jour on aurait des robots humanoïdes. C'est drôle le contraste entre vraiment le passé et le futur. C'est à peu près l'heure où ils éclarent les fontaines. Et l'un de la nuit, 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 l'un de la nuit. Qu'on se retrouve ce soir-là, c'est quelque chose qui est très beau à vivre. C'est un lieu magnifique, un site unique. Nous avons donné beaucoup de concerts dans des stades à travers le monde. Ici, c'est un lieu unique, merveilleux. C'est merveilleux. Merci beaucoup. J'aime jouer à un grand show où il y a des milliers de personnes et tu ressens beaucoup d'énergie. Mais il y a aussi quelque chose de très puissant. Oui, évidemment, nous sommes très habitués à jouer dans des grands stades. Nous remplissons des grands stades un peu partout dans le monde et surtout en Europe. Mais nous jouons tout aussi bien dans des petits lieux. C'est aussi des moments très intimistes et importants pour nous parce qu'on sent la proximité du public. Et spécialement aussi à Carcassonne avec ce magnifique site qui représente la cité. J'adore ce lieu et puis en plus tous mes amis, les internationaux comme les français, connaissent Carcassonne, on peut vous dire. Il n'y a pas un musicien de jazz ou un chanteur qui n'est pas passé par ici. C'est bizarre ici, c'est quand on arrive et qu'on voit tous les sièges. On ne joue jamais quand il y a des sièges. Ça fait flipper un peu, ouais. Et en fait, une fois que c'est parti, on ne voit plus les sièges, on ne voit plus que les gens qui sont au parcours. Mon frère Mandris, le bassiste, il jouait ici tout à l'heure. Il me dit que j'arrive sur l'intro, il me dit que je vois les gens et que je pouvais leur taper dans les mains, je pouvais les toucher. Donc c'est vraiment cool et je pense que même la place la plus éloignée du théâtre, on voit quand même tout ce qui se passe ici. On voit vraiment toutes les têtes des gens, donc c'est super pour ça.